10 proverbes Thème « Insultes » 1. Je peux me réconcilier avec l'homme qui m'insulte en face. Un jour, peut-être, il sera mon ami. Quant à celui qui me loue en toute rencontre, c'est un sceau ou un fourbe. Proverbes chinois Ce proverbe chinois met en avant l'idée que les personnes qui critiquent ouvertement peuvent devenir des amis à l'avenir, tandis que celles qui vous louent à chaque occasion peuvent cacher des intentions malveillantes ou être insincères. Il souligne l'importance de la sincérité et de la franchise dans les relations humaines, et met en garde contre la fausse flatterie et les faux-semblants. 2. Les lièvres même insultent le lion, quand il est mort. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie que même les plus faibles ou les plus vulnérables peuvent se sentir en sécurité pour se moquer ou critiquer une personne puissante, tant que cette personne n'est plus en mesure de se défendre. En d'autres termes, il souligne que la force et le pouvoir ne durent pas éternellement et que même les plus grands peuvent être victimes de l'humiliation ou de la critique une fois qu'ils ont perdu leur pouvoir ou leur influence. 3. Le rire est une insulte au malheur Proverbe latin Ce proverbe latin, le rire est une insulte au malheur, signifie que lorsque nous rions et trouvons de la joie, cela peut être perçu comme un affront au malheur ou à la tristesse. En d'autres termes, le fait de rire et d'être joyeux peut sembler déplacé ou inapproprié lorsque quelqu'un est confronté à des difficultés ou à des moments malheureux. Cela souligne la complexité des émotions humaines et la manière dont le bonheur peut parfois être mal interprété dans des situations sombres. 4. Le vol est un verre qui ne meurt ni par l'insulte ni par la hache. Proverbe marocain Ce proverbe marocain signifie que la personne qui vole est semblable à un verre qui est difficile à éliminer. Peu importe les insultes ou les punitions qu'elle reçoit, elle continue à agir de la même manière. Cela souligne l'idée que les personnes qui ont des comportements malhonnêtes ou immoraux peuvent être difficiles à changer, même si elles sont confrontées à des conséquences négatives. 5. Qui te commande t'insulte alors même qu'il est couché Proverbe rwandais Ce proverbe rwandais signifie que certaines personnes abusent de leur autorité pour maltraiter ou humilier les autres, même lorsqu'ils sont dans une position de faiblesse ou de vulnérabilité. En d'autres termes, il souligne le fait que certaines personnes profitent de leur pouvoir pour agir de manière injuste envers les autres, même s'ils ne sont pas en position de force. 6. La flèche perce le corps, mais l'insulte transperce l'âme Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol met en avant la puissance des mots et des actions sur les émotions et l'esprit des personnes. Il compare la douleur physique causée par une flèche qui perce le corps à la douleur émotionnelle causée par une insulte qui transperce l'âme. En d'autres termes, il souligne que les mots peuvent parfois être plus blessants et destructeurs que les actes physiques. Cela met en lumière l'importance de la bienveillance et de la prudence dans nos paroles et nos comportements envers les autres. 7. Qui crache au ciel voit retomber la salive sur sa barbe Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que les actions que nous faisons peuvent souvent se retourner contre nous. En crachant en l'air, on risque de se retrouver avec de la salive sur le visage, ce qui est gênant. Cela nous rappelle que nos actes peuvent avoir des conséquences directes sur nous-mêmes, et que nous devrions donc réfléchir avant d'agir de manière impulsive ou irresponsable. 8. Attends d'avoir traversé la rivière avant d'insulter le crocodile Proverbe zambien Ce proverbe zambien signifie qu'il est préférable d'attendre d'avoir surmonté un danger ou un obstacle avant de critiquer ou de provoquer ceux qui représentent ce danger. En d'autres termes, il est sage de ne pas sous-estimer les défis ou les personnes puissantes avant d'avoir réussi à les surmonter. Cela met en avant l'importance de la prudence, de la réflexion et du respect face aux situations difficiles. 9. On n'insulte pas un homme qui porte un fusil Proverbe congolais Ce proverbe congolais signifie qu'il ne faut pas provoquer ou chercher des ennuis à quelqu'un qui est armé ou qui a le pouvoir de se défendre. Cela met en avant le respect dû à la force ou à la capacité de riposte de certaines personnes. En d'autres termes, il vaut mieux éviter de chercher des problèmes à quelqu'un qui est en mesure de se défendre efficacement. Les insultes ne sont que des mots, les crachats ne sont que de l'eau Proverbe berbère Ce proverbe berbère signifie que les insultes et les méchancetés proférées par les autres ne devraient pas nous atteindre ou nous affecter. Les paroles blessantes ne sont que des mots vides de sens, tout comme les crachats ne sont que de l'eau qui peut être essuyée. En d'autres termes, il nous invite à ne pas accorder trop d'importance aux paroles négatives des autres et à ne pas laisser ces paroles nous blesser. C'est une invitation à rester fort et à ne pas se laisser perturber par les critiques ou les provocations. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.